La fonction publique Si tu te demandes, nous vivons dans quel monde ? Ou quelqu'un qui a 35 ans n'a pas d'extrait de naissance ? Ou quelqu'un qui a 35 ans n'a pas de carte d'identité nationale ? Quelqu'un qui n'a même pas l'extrait de naissance, il va faire comment pour avoir le passeport ? Pour que les gens comprennent qu'à un moment donné, il ne faut pas attendre... Regarde ça, regarde, regarde ça. On dirait que c'est pour aller au paradis. Même pour aller à la mosquée, à l'église, il ne s'arrête pas comme ça. Donc il faut déjà... Yacine, vas-y s'il te plaît. Non, il faut déjà que les gens comprennent que ce document administratif-là, ce n'est pas pour le concours. C'est aussi pour être un vrai citoyen. C'est aussi pour pouvoir revendiquer ses droits. Est-ce que quelque part, ce n'est pas aussi l'hyper-concentration des activités ? Parce que les populations quittent parfois de loin. Il y a le prix notamment de ces documents administratifs. Il y a toute la tracasserie qui est liée à ces documents-là. Non, non, attends, attends. Tu veux qu'on ouvre combien de structures ? Alors que toute l'année, tu peux faire un an, deux ans, il y a des villages. Dix ans, personne ne demande la carte d'identité nationale. Tu veux qu'on aille ouvrir des structures là-bas ? Je pense qu'aujourd'hui, il faut déjà que les gens... Ce problème-là, c'est parce qu'on a attendu... On va chercher les documents uniquement pour le concours. Ce n'est pas plus sain. Sinon, ici même, il y a la facilité, on dit pièce d'identité. Soit tu présentes ton extrait de naissance, soit tu présentes ta carte d'identité ou ton passeport. Ceux qui sont arrêtés là n'ont rien de tout ça. Quelqu'un qui a plus de 30 ans n'a pas son extrait de naissance, tu veux qu'on fasse quoi ? Il attend un concours. Je n'ai pas envie de dire que je n'ai pas pitié d'eux. Mais c'est juste que je ne comprends pas. Et là, on ne parle pas d'enfants. On parle de personnes qui sont censées avoir étudié, avoir une qualification, non pas une certaine qualification, mais une qualification certaine, qui ne savent pas qu'ils ont besoin d'un extrait de naissance. Entre nous, qu'est-ce qu'on va dire ? D'accord. Comme on le dit souvent, quand il y a un recrutement, tout le monde tente sa chance, étudier ou pas étudier. Chacun veut faire valoir son droit. D'entendre tout le monde là, ne me mets pas. Yacine. Non, je ne veux pas que tu me mettes. Tout le monde tente sa chance, Yacine. Tout le monde tente sa chance. Sous-titrage Société Radio-Canada